On est en hébreu le 22 dans le mois de Tevet, il nous reste encore une petite semaine pour entrer dans le mois de Shvat. Et comme Tevet c'est un mois qui est bien, je pense que dans la semaine qui nous reste, on peut travailler un point essentiel dans la paracha. Vous avez bien remarqué que Paro il va encaisser et l'Egypte, 7 plaies dans cette paracha, il y en a encore 3 la semaine prochaine. Et chaque fois il dit, je vais faire ressortir le peuple d'Israël et après, qui chavède l'év paro, mais en l'échalach et taram. Voilà cette phrase qu'elle revient beaucoup dans la paracha, apparemment le cœur de Pharaon est devenu lourd. Bon bien sûr que quand on dit kaved en hébreu c'est aussi le foie, donc à la place du cœur il avait un foie, le Yalkoud Shimonni. Et puis il amène sur la paracha cette histoire, cette métaphore avec le roi, le lion, le roi des animaux, qu'il est passé dans la douane. Et dans la caisse il y avait un hamar, un hamor hanan. Et il n'avait pas honte, il a demandé de la douane du roi. Alors le roi il a mangé, il a tué, il a appelé le renard, il a dit tiens prépare moi les morceaux. Il arrive après, il voit que tout est là, il manque le cœur. Il va voir le renard, c'est le renard qui est rusé. Il lui dit dis-moi, il est où le cœur ? Il dit monsieur le roi, bon bien sûr il avait mangé le renard le cœur. Il a dit tu crois qu'un âne, un hamar qui l'ose de demander à toi de la douane, tu crois qu'il a un cœur celui-là ? Alors chers amis, je crois que le message pour nous il est énorme. Le roi Salomon, Shlomo Améler dans Michelet, dans le 7ème chapitre, il nous amène une phrase. Quelqu'un qui veut acheter, il veut étudier, il veut avoir de la Torah, mais le cœur n'est pas bon, le résultat chez nous est mauvais. Ce n'est pas comme un professeur, un docteur de maths. Même s'il a un mauvais cœur, ça ne veut pas dire que demain il va dire que 2 plus 2 égale 5. Pas du tout, il a sa logique. Mais nous dans la Torah, chers amis, parashatahazinu, un dernier message de Moshe Rabbeinu, il nous apprend, il y a Arof Kamatar l'ikri, tizal kata limrati. La Torah c'est comme de la rosée de la pluie. Si quelqu'un dans son cœur il a des pics, ça va faire sortir des pics. La Torah, même quelqu'un qui a beaucoup de Torah, s'il n'y a pas le bon cœur, khlet. C'est pour ça chers amis, on va terminer pour 10 ans pour nous, le foie et le cœur c'est deux choses différentes. Non, le foie, même tout le sel que tu le mets, ça ne se cacherise pas. La seule manière de manger le foie c'est dans le feu. Le sel est comparé selon le Talmud en plusieurs endroits, les épreuves. Chacun avec un peu d'épreuve, un peu de sel, ça y est, c'est bon, ça passe. Mais Pharaon il n'avait que du foie, il n'avait pas de cœur. Même s'il a reçu des épreuves et des plaies dans la paracha, il ne veut pas comprendre. Alors si nous on veut comprendre un message pour cette semaine, avant la Torah, à partir d'aujourd'hui, on va améliorer notre cœur. Comme dit les Maximes des Pères dans le deuxième chapitre, elle amène quel est le meilleur chemin que l'homme peut choisir. Et il y a plusieurs avis, une bonne œil, un bon copain. Et à la fin il dit Rabiel Hazar Ben Arach et on termine avec lui, Lev Tov. Et quand on a un bon cœur, il y a tout ce qu'il faut. Alors on va commencer à le travailler dès aujourd'hui pour Bezra Tachem avoir un bon cœur et une excellente journée. Amarabie Lazare, Amarabie Afaninau.